Bonjour, je suis Morgane, coche de tri au sein de la communauté de communes Lachut de Taurenne, et aujourd'hui je vais à la rencontre de la famille Bertrand de Niolet pour aller parler compostage. Allez, suivez-moi, direction compost. Bonjour Cynthia. Bonjour Morgane. Merci de m'accueillir dans votre foyer. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me présenter votre famille ? Alors oui, nous sommes cinq donc à vivre dans cette maison, mon mari et moi et nos trois enfants. Nous avons des animaux, plusieurs, et notamment des poules. Ça fait quand même pas mal de monde. Pour vous, composter, c'était évident. Donc c'est vrai qu'on est arrivés dans cette maison il y a neuf ans maintenant. Comme en plus on a un petit bout de jardin, il est devenu assez rapidement assez essentiel pour nous de se poser la question. Il y a beaucoup de repas qui sont faits chaque jour et on voyait le nombre de déchets que l'on mettait à la poubelle et ça nous était assez insupportable de jeter autant de nourriture. Très vite on s'est dit comment on peut faire pour réutiliser cela et du coup le fait de composter a vite été le sujet principal de nos discussions et donc on a mis ça en place voilà il y a neuf ans de manière finalement assez naturelle et évidente. Tout ça, c'est pas trop compliqué au quotidien de gérer toute cette logistique finalement ? Alors non, du coup il n'y a rien de plus simple pour nous que maintenant de composter. On s'est mis un petit bac en inox vraiment au sein de la cuisine et dès qu'on prépare les repas tous les déchets alimentaires vont dans ce bac et tous les jours on prend l'habitude d'aller le mettre au compost en même temps qu'on va rentrer nos poules. Vous avez installé le poulailler à l'endroit du composteur ? Oui, ça c'est assez récent. Déjà parce qu'elles allaient tout le temps y gratter ce qu'on les sortait chaque jour, elles allaient naturellement gratter dedans et en fait ça le fait diminuer un peu plus vite. Elles prennent leur nourriture au passage et elles laissent au compost ce qu'elles n'ont pas envie. Il ressemble à quoi votre composteur ? Quatre planches. Vous avez récupéré ce que vous avez à disposition et vous avez pu créer cet espace ? Exactement. Il n'était pas question en fait pour nous de se prendre la tête sur ce sujet, il fallait que ça soit naturel, on est une famille assez active, il fallait que ça soit plutôt intuitif, que ça soit le plus simple pour nous et du coup aujourd'hui en effet c'est une question qu'on ne se pose plus. Les déchets dans le bac et le bac au compost. Et au niveau cet espace là, compost plus poules, vous n'avez pas eu de nuisances particulières ? Non pas du tout, c'est vrai que nos composts sont à l'air libre. Notre maison est entourée d'autres voisins donc s'il y avait des nuisances je pense notamment aux odeurs, ça serait assez facile pour nos voisins de nous dire non là c'est insupportable pour nous et non pas du tout. Comment ça fonctionne avec les enfants ? Est-ce qu'ils compostent eux-mêmes ? En fait ils ont également comme nous pris l'habitude, dès qu'on prépare un repas comme il y a des légumes à tous les repas, il y a forcément forcément des déchets rien que dans la préparation et donc même pour eux c'est devenu assez naturel, voilà on épluche quelque chose, notre bac est toujours à disposition, on le met dedans. On mange quand même des oeufs, les oeufs des poules tu vois et on mange un petit peu de fromage donc c'est les croûtes de fromage des choses comme ça vont dans le compost. On y met même aussi ce qui n'est pas issu de l'alimentation puisqu'on va y mettre aussi des bouts de carton. Le sopalin, tu vois qu'on peut utiliser avec les animaux quand il faut nettoyer, on met aussi dedans. On a un tilleul dehors, il y a les feuilles qui sont tombées, voilà on met tout ça dedans. Tu vois on se prend pas la tête. Tout ce qui peut être transformé, on met dans le compost et ça revient à la terre. Donc du coup depuis que vous avez mis en place toute cette organisation finalement, est-ce que vous pouvez mesurer l'impact sur vos déchets ? Notre dernière poubelle noire donc à déchets ménagers date d'il y a 2-3 mois. Alors c'est vrai qu'on a un peu plus augmenté notre poubelle jaune puisqu'on utilise des choses avec du carton mais comme j'en mets une partie aussi au compost. Avant de composter on pouvait être sûrement à une poubelle peut-être par semaine si je me souviens bien et là on est passé à une poubelle par voilà là ça va faire trois mois pour la dernière. On l'a pas encore jeté. Et qu'est ce que vous faites de votre compost ? Donc on récupère et nous qu'est ce qu'on fait ? Alors on a des plantes un peu partout donc dès qu'on a besoin de replanter on mélange un peu de compost et de terreau donc voilà on l'utilise dans toutes nos plantations en tout cas verte ça c'est sûr. Il n'est pas forcément question que ça reparte de la maison que ça soit traité ailleurs donc tout est utilisé et tout est géré dans notre petit bout de jardin pourtant pas très grand. Donc on parlait des enfants comment vous avez réalisé ces sensibilisations auprès d'eux comment vous les avez adhéré à ce projet familial finalement ? Alors déjà dans toutes nos démarches quelles qu'elles soient on explique toujours aux enfants pourquoi on fait cette démarche là pour que ça ait du sens parce que juste composté si on leur a mène pas du sens il n'y en aura pas donc on leur a expliqué tous les bienfaits du compostage. Ce qu'on espère juste c'est qu'aujourd'hui on les guide, on rend ça le plus ludique possible et que le jour où ils partiront de la maison que ça reste des gestes qu'ils pourront garder. On n'a pas l'impression de faire un effort familial de compost, on n'a pas l'impression que ça nous durcit le quotidien ou que ça nous complique au contraire. C'est vrai que c'est le geste compostage le plus facile qu'on puisse avoir, qui est à la portée de tout le monde. Merci Cynthia de m'avoir accueillie dans ton foyer. Finalement ce que je remarque c'est que ça reste un jeu d'enfant de composter au sein de votre famille, une histoire de famille. Exactement. Et pour le reste je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le compostage avec Loge Tude Toren.